Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors les amis, le marché il est tout au vert. On est en train de voir des performances ahurissantes sur le marché des crypto-monnaies. Là, vous avez des projets qui sont en train de faire en juste l'espace de quelques heures plus de 70 voire 80%. Le bitcoin lui-même est presque en train de toucher les 80 000 dollars. 80 000 dollars. C'est vrai qu'on avait eu à prévoir une performance, un boule rond en 2024. Mais avec tout ce qu'on voyait récemment, on n'était plus très certain. Donc les élections américaines ont permis à ce que le marché des crypto-monnaies et également tous les autres marchés de façon générale de performer. Donc on voit par exemple le S&P 500 performer, le Nasdaq performer et tous les autres marchés. Même les marchés européens ont performé. Donc la santé financière mondiale, elle est plutôt intéressante. On a de l'espoir avec la venue au pouvoir de Donald Trump. Donc le marché explose. Maintenant, je sais que vous allez vouloir investir massivement. Vous allez vouloir également profiter. Mais il faut savoir qu'actuellement, si le marché est en train d'exploser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur le secteur, à l'occurrence les gros investisseurs, qui sont en train d'arriver sur le secteur des crypto-monnaies ou bien qui sont en train d'investir massivement actuellement sur le secteur des crypto-monnaies. Et la plupart, ce n'est pas forcément pour attendre des retours dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Non. La plupart des personnes qui sont en train d'arriver actuellement, c'est pour faire du profit à coût terme, voire à moyen terme. C'est la raison pour laquelle vous voyez souvent le bouleron. Le bouleron peut faire quoi ? 6 mois, 3 mois, 1 an et après, allez, le bouleron s'extorme. Donc vous, par exemple, vous allez arriver sur le marché avec une mentalité différente et vous allez vous faire plumer par ceux-là qui sont venus sur le marché pour faire vraiment le profit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent sur le secteur des crypto-monnaies pour soi-disant faire du profit. Mais en réalité, la tactique que vous appliquez, ce n'est pas une tactique pour faire du profit, mais plutôt pour enrichir ceux-là qui sont venus faire du profit. Donc je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui une ou deux petites astuces là qui peuvent vous aider à mieux vous en sortir pendant ce bouleron-ci. Donc presque tous les bouleron, j'ai eu à coutouer des gens qui ont perdu de l'argent, surtout dans la communauté. Vous perdez souvent de l'argent pendant cette période-ci. Et je ne vous dis pas que vous perdiez également de l'argent pendant ce bouleron-ci. Donc je vais régulièrement partager quelques astuces sur la chaîne pour que vous puissiez vous en sortir. Si c'est vrai que les meilleures astuces ont été partagées avant le bouleron, parce que là maintenant, le bouleron a lieu, ceux qui en profitent, c'est ceux qui ont eu investi avant. Par exemple, actuellement, j'ai des positions à plus de 200% ou à 300%. Pourquoi ? Parce qu'on a eu à appliquer les bonnes stratégies, les bons conseils, ont eu à être appliqués avant le bouleron les amis, avant le début de l'année 2024 même. Mais actuellement aussi, vous pouvez toujours profiter. Mais il faudrait être smart, extrêmement smart, voire même plus smart que ceux-là qui sont en train d'injecter actuellement des milliards sur le marché. Parce que quand on investit des milliards sur le marché, on ne pense pas en fait faire du fois 200% ou bien du fois 800%. Non, ce n'est pas ce qu'on pense faire. Quand on investit 1 milliard, 5 milliards ou 10 milliards sur un projet, on compte faire du 50%, c'est déjà assez. Si je fais par exemple 50%, si j'investis disons 3 milliards ou 4 milliards et que je fais du 50% ou du 100%, alors les amis, ça fait énormément d'argent. Et du coup, je suis en train ainsi à sécuriser des positions, à sécuriser des milliards de dollars de bénéfices. Si par exemple, j'investis 2 milliards et que je réussis à faire 1 milliard, c'est-à-dire 50%, ce que je vais d'abord faire, c'est quoi ? C'est essayer de sécuriser d'abord les 1 milliard que je viens de gagner. Pendant qu'il y aura des gens qui vont investir 100$ et lorsqu'ils auront 150$, ils vont se dire bon, ce n'est pas encore assez, je vais attendre 200$. Quand 200$ va arriver, il va dire non, ce n'est pas encore assez, je vais attendre 500$ ou 600$. Quand 600$ arrive, ils vont me dire non, je vais attendre 1000$ et tout. Et généralement, ce dernier va se faire plumer parce que le bouleron n'est pas éternel. Le bouleron a une durée très limitée même. Le bouleron a une durée très très limitée, les amis. Donc, vous devez savoir qu'actuellement, si vous allez en compétition avec des personnes qui détiennent des milliards de dollars, et ces personnes-là n'ont pas besoin d'attendre 1 x 20 ou 1 x 30 pour vendre. Vu que le marché aussi dépend beaucoup de leur investissement, généralement, ce qu'ils vont faire, c'est quoi ? Quand le marché va faire du x 50%, 100%, 200%, ils ne seront plus sur le marché, ils seront déjà en train de quitter le marché. Donc, pendant que vous serez en train d'attendre que le marché fasse du x 800% ou du x 1000%, eux, ils seront déjà en train de sécuriser leurs bénéfices ou bien ils auront déjà sécurisé leurs bénéfices. Et vous allez vous faire plumer sur le marché. Donc, faites très attention. On n'investit pas quand le marché est déjà au top. Quand le marché est déjà au top, bien quand le marché a déjà trop performé, on n'investit pas à moyen terme lorsque le marché est très très haut. Si vous investissez par exemple à moyen terme quand le marché est très haut, alors vous allez perdre de l'argent. Vous pouvez par exemple investir à très long terme, par exemple 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Oui, là, vous pouvez être rentable. Je pense par exemple à ceux qui ont eu à investir sur le Bitcoin lors de l'ancien ATH. Quand le Bitcoin était par exemple à 60, 65 000 $ ou bien 62 000 $, ils ont dû attendre 2 ans voire 3 ans pour être rentable. Vous imaginez un peu ceux-là qui ont eu à investir lorsque le Bitcoin était à 62 000 $ ou bien 68 000 $ en 2000, je crois 21 000 $, ils ont dû attendre 3 ans pour pouvoir être rentable. Pourquoi cela ? Simplement parce qu'ils ont eu à investir lorsque le marché était déjà au top. Donc, quand le marché est au top ou bien quand on est en boule rond, généralement, il faut avoir un comportement ou bien une stratégie adaptée à un marché haussier. Parce que quand le marché est très haussier, il faut avoir une stratégie adaptée à ce marché-là. Surtout si vous souhaitez par exemple avoir des retours sur investissement à très court terme ou bien à moyen terme. Maintenant, si vous visez plutôt du très long terme, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans, oui là c'est bien, surtout si vous choisissez un bon projet aussi. Parce que si vous décidez en fait de faire du très très long terme sur un faux projet, il y a de fortes chances que d'ici 5 ans ou 10 ans que le projet en question n'existe pas. Ce qu'il faut faire ici, c'est quoi les amis ? C'est déjà repartir votre patrimoine ou bien repartir votre capital. Si vous avez 1000$ à investir pendant ce boule rond-ci, déjà repartissez votre capital. Prenez une partie. Ce que vous ne voulez pas faire là, je vous invite à le faire. Si jamais vous voulez sécuriser une partie de votre investissement, je vous invite à être smart. Investissez une partie. C'est déjà tard, il se fait déjà presque tard, mais investissez si vous voulez faire du très long terme. Investissez une partie, une bonne partie de votre capital sur des projets très sûrs, sur des projets un peu plus sécurisés que d'autres projets. Parce que même dans la sphère des crypto-monnaies, il y a des projets plus safe que d'autres. Par exemple, les projets du top 20 sont des projets plus sûrs que la plupart des autres projets. dont je m'en vais par exemple sur le top 20, je choisis des projets, je sécurise une partie de mon investissement dessus. Si je souhaite faire du très très long terme, je peux faire du DCA sur ces différents projets là. Maintenant, si vous souhaitez risquer un peu plus, vous pouvez partir, prendre votre argent et investir sur d'autres projets un peu plus risqués. Mais vous devez toujours avoir à l'esprit que les nouveaux projets qui arrivent sur le marché ont plus de chances de disparaître. Et maintenant, si jamais vous souhaitez avoir des bénéfices à court terme, il faudrait faire des placements bien réfléchis. Des placements avec des outils bien spécifiques qui vous permettent par exemple de pouvoir entrer sur le marché et sortir sur le marché quand on est encore en pleine croissance. N'attendez pas de faire du x100 actuellement si ça fait déjà tard sur certains projets. Vous ne pouvez pas faire du x2000, du x3000% sur certains projets actuellement si. Et quand on dit sortir avant que le marché ne chute, ça veut dire que vous devez par exemple penser à faire du 20%, 50%, 80%, 90% ou plus max 100%. Sur certains projets, si vous investissez par exemple sur les projets du top 20, alors pensez à faire maximum du 30% ou bien 40% et sortez. Si vous voulez bien sûr faire des bénéfices à court terme, certaines personnes ne vont pas comprendre. C'est simplement parce qu'actuellement si vous allez aller en guerre avec des personnes qui ont des milliards de dollars et ces personnes là ont juste besoin d'un 50% ou 60% de croissance pour faire un investissement extrêmement rentable. Et très très rentable même. Donc n'attendez pas que le marché fasse du x1 milliard avant de sortir. C'est vrai que si vous mettez 10$ ou bien 100$, vous aurez toujours tendance à vouloir faire du x20, du x30, du x40. Non les amis, c'est là que vous allez être plumé. Parce qu'en attendant faire du x30 ou du x40, il y a des gens qui auront déjà fait les performances qu'ils souhaitaient et ils seront quittés du marché. C'est maintenant là que vous allez voir votre investissement de 100$ qui est monté à 150$ voire 180$ redescendre à 50$ ou 30$ avant de remonter dans 2 ans, 3 ans ou 4 ans ou 5 ans à peut-être 110$ ou 115$. Et pourtant, si jamais vous étiez sorti à 50% pour ensuite attendre lorsque le marché va chuter pour y investir dessus, vous aurez pu faire du bon profit. Toujours est-il, comme j'ai eu à dire, il faut avoir une bonne stratégie. Avoir une partie de son portefeuille qui est dédiée à de l'investissement à très long terme et avoir une partie de son portefeuille dédiée à l'investissement à moyen ou à court terme. Si vous entrez maintenant pour faire du court terme, prenez 10% ou 20% et sortez du marché. Si vous entrez maintenant pour faire du court terme, prenez 10% ou 20% et sortez du marché. Il se fait tard. Vous venez espérer faire du x100 ou du x200 ou 300. Faites attention les amis. Faites très très attention avec le marché. Actuellement, si ce n'est pas encore certain que le boule rond soit acté, donc on ne peut pas encore dire à 100% qu'on est en boule rond, je vais continuer à partager des conseils avec vous sur la chaîne régulièrement. Et également sur le canal Télégramme, donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné au canal Télégramme, je vous invite à abonner pour ne pas rater des conseils qui seront partagés dessus. Donc les amis, soyez très smart. Vous allez en compétition, je répète bien, la répétition est la mer des sciences. Actuellement, si vous allez en compétition avec des personnes qui sont armées, avec des personnes qui ont de l'argent à injecter sur le marché et des personnes qui sont 10 000 fois plus outillées que vous, des personnes qui sont 10 000 fois plus aguerries que vous. Donc faites très très attention sur le marché les amis. Faites attention, c'est la jungle. Et le marché de l'investissement, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Donc ne partez pas sur le marché avec des sentiments. Et n'ayez pas des sentiments envers un projet. N'allez pas supporter un projet jusqu'à la gare. N'allez pas mettre les émotions dans votre investissement. Ne mettez pas les émotions dans votre investissement, sinon vous allez perdre de l'argent. Les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada